Qu'est-ce que l'Évangile nous propose de revenir un petit peu en amont, un petit peu en arrière du repas pascal ? Un peu comme dans les films, on fait des retours en arrière. On nous propose tout simplement de voir comment Judas, que nous avons déjà vu hier, va livrer Jésus pour 30 pièces d'argent au grand scribe. Évidemment, c'est une scène minutieuse que Jean nous rapporte, c'est 30 pièces d'argent, comme par hasard pour celui qui tenait la bourse commune. Il y a comme une sorte de contamination de l'argent, pire peut-être que la contamination virale que nous vivons en ce moment, un petit peu comme des matières atomiques qui irradient quelque chose. On a ce sentiment que parce qu'il tenait la bourse commune, parce qu'en fait il volait dans cette bourse commune, pour de l'argent. Et nous avons chacun à nous interroger là-dessus, il livre Jésus. Et ce qui est très intéressant, et j'aimerais terminer là-dessus, c'est de voir que Jésus ne fait pas semblant de terre la trahison de Judas. Il pourrait dire, comme certains d'entre nous aujourd'hui, les bien-pensants, « Non, non, ne parlons que du bien, que ce qui se fait de beau et haut. » Dans l'Évangile, il nous est aussi parlé de ce qui est mal, ce qui habite, le cœur de l'homme, qui n'est pas toujours agréable. Et Jésus lui-même, au cours de ce repas, prend l'initiative de parler de Judas en disant, « Il y en a un parmi nous qui va livrer. » Et chacun, évidemment, s'interroge, s'interroge dans son cœur en disant, « Mais est-ce que par hasard je serai assez fragile, moi aussi, pour livrer Judas ? » Il y en a peut-être qu'un qui, à ce moment-là, ne s'interroge pas, c'est Judas lui-même. Au point qu'il faut que Judas s'interroge à la fin de cet Évangile, « Mais Seigneur, serait-ce moi ? » Parce qu'il ne s'est pas posé la question auparavant. Alors j'aimerais simplement qu'on s'interroge, là encore, qu'on termine par cette question en reprenant ensemble cet Évangile dans une liturgie domestique en disant, « Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Judas ? » Que ce compagnonnage avec Jésus n'ait pas réussi à prendre le dessus sur son amour de l'argent. À bientôt, chers amis.